Dans leur hélicoptère, des géologues survoltent une vallée supposée déserte et sauvage, aux confins de la Sibérie, à des centaines de kilomètres de toute civilisation. Ils n'en reviennent pas. Là, en bas, se trouve une hutte. Ils atterrissent et vont toquer à la porte. Un homme à la barbiere sute, vêtu de vieux vêtements rapiécés, le rouvre. Un des géologues s'avance. Bonjour grand-père, on est venu te rendre visite. Priviets, les Zomoules. Alors, pas les moules, j'ai bien dit les Zomoules. C'est une poiscaille qu'on trouve en Sibérie. Bon, il paraît que ça se mange plutôt fumé et que c'est excellent. Mais bon, pour pouvoir y goûter, il faut se taper la déter de faire des milliers et des milliers de kilomètres jusqu'en Sibérie. Un peu comme notre personnage du jour, en fait. Super, ça veut dire qu'on va retourner dans la mère patrie ? Oui, tout à fait. Avec Rasputin, on a fait un tour à Saint-Pétersbourg, puis avec Yvan le Terrible, on avait visité la principauté de Moscou. Krutikov, l'architecte utopiste, nous avait entraîné dans les cieux. Et puis, ce cher Beria nous a fait visiter la Géorgie, puis un petit peu les geôles du KGB. Du coup, aujourd'hui, nouvelle étape, la Sibérie. Euh, pourrait-on avoir un peu plus de détails sur notre destination ? La Sibérie fait quand même 20 fois la France. Tout à fait, tout à fait. En Sibérie, la neige commence à fondre au mois de mai et les premières gelées arrivent en septembre. La taïga compose la majorité des paysages. Ce sont d'immenses forêts de conifères ponctuées de tourbières et traversées par de larges rivières, au courant parfois rapide. Bien sûr, la faune compte des loups et des ours bruns. Voilà pour les grandes lignes. Ah, ça m'a pas l'air d'être hyper hospitalier comme quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Bah en tout cas, tu vas pas faire ta sucrée, c'est hyper beau, tu vas voir. Nous allons juste ici. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes précisément au milieu de... de... de nulle part. Et pourtant, ce sont bel et bien des maisons que vous voyez. Et je précise qu'il ne s'agit pas de ruines ou de vestiges vieux de plusieurs centaines d'années. Non, tout ça date du siècle dernier et est encore habité de nos jours. Ceux qui ont vécu là sont restés coupés du monde pendant près de 40 ans. De quoi mettre Bear Grylls en PLS. Pour vous dire, ces gens étaient tellement isolés qu'ils n'ont pas été au courant de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est complètement par hasard qu'on a découvert leur existence à la fin des années 70. Bref, ne perdons pas plus de temps. Préparez-vous à une existence solitaire au bord d'une rivière sauvage, dans la hutte de la famille Likov. Bon, par où commencer cette histoire ? Est-ce que vous connaissez la secte des orthodoxes vieux-croyants ? Alors je connais les Amish, les Mormons, les témoins de Jéhovah, les Scientologues, mais les vieux-croyants, ça, ça me parle pas. Eh bien, c'est une secte qui s'est formée en Russie au XVIIe siècle. Elle a été persécutée de l'époque des Tsars jusqu'à la fin du communisme. D'ailleurs, pour éviter la persécution, beaucoup sont partis fonder des communautés isolées. Et les membres de cette communauté ont un mode de vie plutôt hors du commun. Les vieux-croyants, même de nos jours, vivent comme au XVIIe siècle. Leur vie est rythmée par les prières et le travail. Ils fabriquent leurs propres vêtements et produisent eux-mêmes leur nourriture. Ils se soignent par les plantes et ne peuvent aller à l'hôpital qu'en cas d'extrême douleur. Encore aujourd'hui, des communautés de vieux-croyants continuent de maintenir leur tradition dans le monde et principalement en Europe de l'Est. Et justement, nos protagonistes du jour font partie de cette secte. Au moment où notre histoire commence, nous sommes dans les années 30, dans la ville de Licovo. La famille Licov compte alors quatre membres. Carpe, le père, Akulina, la mère, Savine, le fils aîné et Natalia, la fille. À cette époque, Staline prend le pouvoir et mène une politique férocement anticléricale. Pour éviter les ennuis, la famille Licov s'enfuit et se réfugie dans une réserve naturelle où elle peut vivre, mais où il est interdit de chasser et de pêcher. En 1936, suite à une lettre de dénonciation anonyme prétendant que Licov faisait du braconnage, les gardiens de la réserve leur rendent une petite visite. Au cours de cette visite, ils tuèrent le frère de Carpe. Alors on ne sait pas beaucoup de choses sur ce tragique événement. Ce serait accidentel, mais le rapport des gardiens dit qu'on a tenté de leur résister. Un an plus tard, le NKVD, ancêtre du KGB, s'intéresse au cas de la famille et décide d'aller la voir pour effectuer des interrogations. Ils veulent savoir quoi ? Tu sais, avec le NKVD, les interrogatoires n'ont pas forcément de thématique. Coucou. Ouais, hashtag Beria. C'est ça. Tu veux voir ma bière ? Bref, la famille réalise qu'elle doit s'enfuir pour éviter les ennuis. Et avec le NKVD, les ennuis sont souvent sérieux. La famille décide donc de partir aussi loin que possible pour échapper à la persécution. Et partir loin, croyez-moi, ils vont le faire et pas qu'un peu. La famille Licov se met en route. Pour brouiller les pistes et éviter qu'on ne puisse suivre sa trace, elle ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Après de longues pérégrinations, elle s'installe dans une vallée isolée à quelques centaines de kilomètres de la frontière mongole. Les Licov sont alors à 250 kilomètres de la ville la plus proche. Bah, c'est vrai que ça fait une trotte, mais finalement, ils sont pas si loin que ça de chez eux. Alors, t'as un peu mal compris parce qu'ils sont à 250 kilomètres de la ville la plus proche, mais leur ville d'origine, elle est à 1600 kilomètres. Et à vol d'oiseau, je précise. Parce que s'ajoute à ça qu'ils n'ont aucun moyen de transport à part leurs jambes et un bateau de fortune sur lesquels ils ont descendu la rivière. Les Licov s'installent donc aux confins de la Taïga, dans une vallée, au bord d'une rivière, où ils sont sûrs qu'on ne viendra pas les emmerder. Et, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Et ça ne marche pas qu'un peu, puisque pendant plus de 40 ans, la famille restera totalement isolée du monde extérieur. Bon, ils ont la fibre, mais à part ça, non, je déconne. Pas de radio, encore moins de téléphone et aucun contact avec qui que ce soit. La vie est donc dure, mais les Licov parviennent à tenir. Et d'ailleurs, deux autres enfants viennent même à s'ajouter à la famille. Dimitri, la petite dernière, Agafia. La famille vit tranquillement pendant plusieurs années, sans avoir vraiment conscience du temps qui passe, et encore moins de la date à laquelle ils sont. Mais du coup, les enfants qui sont nés après que la famille se soit posée dans la forêt, ils savent au moins qu'il existe des choses dans le monde ? Oui, ils savent qu'il existe un monde extérieur. Leurs parents leur ont dit que, dans des endroits qu'on appelle des villes, plein de personnes vivent entassées les unes sur les autres, dans des habitations qui semblent parfois aussi hautes que des montagnes. Mais tout ça reste quand même un petit peu abstrait pour eux, comme une peinture de Picasso, quoi. Ceci dit, n'allez pas penser qu'ils sont idiots pour autant. Au-delà de la routine quotidienne indispensable à la survie, trouver de la bouffe, de quoi faire du feu, etc., etc. Bref, Gustave pourrait nous donner des conseils. Les enfants apprennent à lire. Et ils sont même bilingues. En effet, chez les vieux croyants orthodoxes, la lecture est importante car elle permet de lire les livres saints. Cependant, ces livres ont la particularité de ne pas être écrits en russe, mais en slavon. Cette langue est l'ancêtre du russe, l'équivalent du latin pour les francophones. Les enfants apprennent donc, en plus du russe, une langue morte. La vie suit son cours au fil des années qui passent, et même si la famille souffre souvent de la faim, elle coule des jours tranquilles. Qu'est-ce qu'ils font pour s'occuper ? Eh bien, les journées sont bien remplies. On se lève tôt et on attaque la journée en priant. C'est important. Ensuite, il y a le choix. On peut aller pêcher ou s'occuper du potager, couper des arbres et les réduire en petits bois pour le feu, chercher de l'eau, rapiesser des vêtements, creuser un cellier pour y conserver les graines, fabriquer diverses petites choses. Bref, il y a de quoi faire. En plus, en grandissant, les garçons se sont mis à chasser, donc parfois, il y a un peu de viande au menu. Il y a de la viande fraîche au menu, mes amis. Malheureusement, pour la famille Lycoff, les choses vont prendre une tournure dramatique lors d'un hiver plus rude que les autres. Ça se passe près de 25 ans après leur installation dans la Taïga. L'hiver est particulièrement froid, et malheureusement, la famille n'a pas prévu assez de provisions. Akulina, la mère décide de ne plus manger pour que le reste de la famille puisse survivre, et finit, du coup, par se laisser mourir de faim. Mais son sacrifice n'est pas vain, puisque le reste de la famille parvient finalement à survivre de Natalia. La fille aînée se fait un devoir de remplacer sa mère au sein du foyer. Les Lycoff vont poursuivre ainsi leur existence pendant 17 ans, jusqu'à ce que leur vie bascule. Un jour, un hélicoptère survole leur vallée. L'engin passe plusieurs fois de suite, et finit par se poser. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous rassure, les visiteurs ne sont pas hostiles, mais ils sont là pour un but précis. En fait, ce sont des géologues partis pour essayer de localiser des gisements de pétrole dans des endroits inexplorés. Et avant de partir, ils ont vérifié auprès des autorités que la zone qu'ils allaient traverser était déserte, et toutes les cartes étaient formelles. La région était censée être inhabitée. D'où la surprise donc des géologues, en voyant au-dessous d'eux, cette cabane sortie de nulle part. Curieux, les géologues décident d'aller à la rencontre des mystérieux habitants de cette maison isolée et, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde va être surpris. Tant chez les géologues que chez les ermites. En voyant arriver leurs visiteurs impromptus, les lykoffs se sont tous enfermés dans leur cabane. L'équipe de géologues toque à la porte, et s'écarpe, le père qui ouvre. Il échange quelques mots avec eux, et finalement, les invite à rentrer. Ça se passe pas vraiment comme ça. Parce qu'en voyant entrer les géologues, Natalia et Agafia, les deux filles de la famille, se mettent à fondre en larmes et à prier en disant Voilà, et l'une des deux va même s'évanouir. Et qu'est-ce que t'attends ? Bah, j'attends l'évanouissement. Merci. Donc voilà, pour résumer, ça ne se passe pas hyper bien, et les géologues décident de ne pas s'attarder dans la maison. En même temps, si j'ai bien compris, ça fait plus de 40 ans que les Likovs n'ont vu aucun autre être humain. Certes, même pire. Les deux plus jeunes enfants, Dimitri et Agafia, qui sont nés après que les Likovs se soient exilés, n'ont jamais vu aucun être humain qui ne soit pas de leur famille. Ceci dit, les géologues comprennent la réaction et ne partent pas loin. Ils vont installer leur campement à bonne distance de la hutte des Likovs, quoi. Une bonne demi-heure passe, et finalement, le père Likov et ses deux filles viennent leur rendre une visite. Et ce coup-ci, ça se passe bien, quoi. Les filles ne sont plus effrayées, et se montrent même très curieuses. Ceci dit, quand les géologues leur proposent de la nourriture, elles déclinent poliment en précisant qu'elles n'ont pas le droit d'accepter. Alors, difficile de savoir vraiment pourquoi un tel refus, mais c'est probablement parce que, ben, les vieux croyants refusent de manger de la nourriture qu'ils n'ont pas eux-mêmes produit. S'ajoute à ça le fait que la communication n'est pas très très aisée, hein. C'est pas évident. À force de vivre isolés et de ne communiquer qu'entre eux, la famille Likov a développé, sans s'en apercevoir, une manière de parler bien particulière. Ils parlent russe, mais d'une manière distordue, avec une sorte d'accent très prononcé. Et lorsqu'ils se parlent entre eux, sans faire d'efforts, les géologues ont même du mal à les comprendre. Lors de leur première visite, les filles Likov découvrent un aliment totalement nouveau pour elles. Le pain. Enfin, elles découvrent, mais n'y goûtent pas, puisque, rappelez-vous, elles refusent tout ce que les géologues proposent à manger. Tu veux du pain ? Et puis, finalement, le temps passe, et puis les échanges et les visites se multiplient, et tout se passe très bien. Ceci dit, les géologues ne parviennent toujours pas à convaincre les Likov d'accepter de la nourriture, mise à part du sel. Mais pourquoi du sel ? Y'a que ça que leur religion autorise ? Non. C'est juste que, comme la famille ne mange quasiment que des racines, des patates et des graines depuis des années, carpe, le père, ne peut pas laisser passer l'occasion d'assaisonner un petit peu tout ça. Mais, à défaut de nourriture, les géologues parviennent à leur faire accepter du matériel, dont des vêtements et des casseroles. Et ça tombe bien, puisque depuis 40 ans, les Likov avaient gardé les ustensiles de cuisine qu'ils avaient emportés depuis chez eux. Donc, autrement dit, les poêles et les autres casseroles étaient tellement usés qu'ils étaient troués et donc inutilisables depuis... Ben, depuis... Depuis ces décennies, quoi. Ben, ils pouvaient pas le réparer ? Ben, enfin, c'est quand même un petit peu chaud, quoi, parce que ça impliquerait d'avoir une forge et des matières premières pour pouvoir, ben, forger des trucs et réparer des objets métalliques. Alors ça, c'est pas évident à faire, surtout dans la Taiga. Pensez pas que les mecs qui sont en train de faire leur truc dans leur cabane, là, du coup, dans la jungle, c'est aussi simple que ça en a l'air. Vous savez, les chaînes YouTube un peu ouf, là. Bref, pardon. En discutant avec la famille Likov, les géologues s'aperçoivent qu'ils ignorent tout des événements des 40 dernières années. Carpe et ses enfants ne savent rien de la guerre froide et pire que ça, ils n'étaient même pas au courant de la Seconde Guerre mondiale. Même des bombes atomiques et tout ce bordel. Enfin, ils ont vu passer des avions vite fait, mais rien de plus. Et quand les géologues expliquent au vieux Carpe qu'un homme est allé sur la Lune, ils ne les croient pas. Ceci dit, il leur avoue que des étoiles filantes sont passées très près de leur maison. Alors, ils ne le savent pas, mais ce qu'il a pris pour des étoiles filantes, en réalité, c'était des missiles. Ceci dit, le père de famille est très intéressé par toutes les nouvelles technologies que peuvent lui faire découvrir les géologues. Et il montre d'ailleurs au vieil homme un combat de boxe à la télé. Carpe est très impressionné, bien qu'il ne comprenne absolument pas l'intérêt de ce qu'il voit. Et cela dit, le truc qui l'impressionne le plus, c'est... Le téléphone ? Non. La photographie ? Les caméras ? Non, 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 non plus. Mais tu chauffes. C'est vrai ? Euh, bah, les radars, ce genre de choses. Non, écoute, tu ne trouveras pas, en fait. Ce qui l'impressionnait le plus, c'était... C'était le cellophane. Alors non, ce n'est pas une blague. Pour reprendre ces mots, il aurait dit en découvrant le fameux cellophane... Seigneur, quand il était imaginé, c'est du verre qui se froisse. Voilà, bon, à force d'échanges, les géologues parviennent un peu à gagner la confiance des ermites et à cerner les personnalités des différents membres de la famille qui, contrairement à ce qu'ils pensaient de prime abord, ne sont pas du tout des sauvageons. L'aîné de la famille, Savin, est assez autoritaire et entre souvent en conflit avec Natalia, la plus âgée des filles, qui elle aussi est dotée d'un fort caractère. Dimitri, le deuxième garçon, est très débrouillard. Doué pour le bricolage, il connaît la taiga par cœur et se montre très intéressé par chaque objet que lui montrent les géologues. La petite dernière, Agafia a beaucoup d'humour et un sens de l'ironie assez développé. Rapidement, l'histoire de la famille Lykoff est médiatisée et se diffuse dans toute l'URSS. Nous sommes alors au début des années 80. Une nouvelle tragédie va frapper la famille puisque les trois aînés, Savin, Natalia et Dimitri mourront tous à quelques jours d'intervalle. Oui, oui, oui. Je sais que c'est un peu dur mais ils sont morts des suites de maladies dont on ne sait pas exactement comment ils les ont contractées. Certaines théories disent que du fait de leur isolement, les enfants n'auraient pas été immunisés contre certaines maladies classiques et qui normalement sont auto-immunes. Oui, mais Savin et Natalia ne sont pas nés dans la taïga. Ils ont même passé une partie de leur vie au contact d'autres humains. Ils étaient peut-être immunisés. Oui, certes, certes. Cette théorie n'est pertinente que pour Dimitri qui est mort d'une pneumonie. Les autres, Savin et Natalia seraient morts d'une insuffisance rénale potentiellement provoquée par leur mode de vie assez rune. Avec la médiatisation de leur histoire, les Lykoff ont eu le droit à une certaine popularité. On leur a par exemple envoyé de quoi améliorer leur cabane, des graines pour leur culture et même une chèvre pour qu'ils aient du lait frais. Ceci dit, après la mort des trois enfants, il ne restait plus de la famille que le père et Agafia, la petite dernière. Enfin, après, quand je dis petite dernière, elle a quand même 43 ans lorsque son père décède et qu'elle se retrouve à vivre littéralement seule dans la forêt. Mais ça ne l'a pas tenté de sortir de sa vallée, faire un petit tour en ville ? Alors si, si, si. Elle a déjà eu l'occasion d'aller dans la ville la plus proche de ses ailes et elle a détesté. Elle n'a pas compris comment on peut vivre aussi serrés les uns sur les autres. Et elle a aussi dit quand elle est allée là-bas qu'elle tombait rapidement malade à cause de l'air pollué et de l'eau de mauvaise qualité. Et puis voilà. Le temps passe, le temps passe et finalement, Carpe, le père, comme je vous l'avais impotisé juste avant, décède à l'âge de 87 ans. Alors que la fille a, si vous vous souvenez bien, 43 ans. C'est exact. Agafia a alors pensé à devenir bonne sœur mais la vie de couvent ne lui a pas plu et du coup, elle est retournée vivre dans la taïga. Et aussi fou que ça puisse paraître, elle y vit encore à l'heure actuelle. Ceci dit, elle n'a pas vécu totalement seule puisque l'un des géologues qui avait découvert la famille a fini par s'installer avec elle. Enfin, dans la cabane à côté. Parce que manque de peau, il était unijambiste. Du coup, pour la pauvre Agafia, c'était plus un boulet qu'autre chose parce qu'il ne pouvait pas aider à grand chose. Attends, parce qu'elle continue de vivre en se démerdant toute seule dans la forêt ? Bah ouais. Elle coupe du bois, tisse elle-même ses vêtements, s'occupe de faire des récoltes et de traire sa chèvre. Robinson n'a qu'à bien se tenir, quoi. Quand Robinson part et part pas avec des grandes idées de poésie ou de récits, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Ceci dit, suite à un reportage qui a été fait sur elle et sur son mode de vie étonnant, elle a décidé d'écrire une lettre adressée à toute la communauté des vieux croyants. Et dans cette lettre, elle explique qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider dans son quotidien parce que bon, elle a quand même 70 balais. Et cette lettre a eu une réponse puisque depuis quelques années, elle vit avec un volontaire qui s'occupe d'assurer les tâches qu'elle ne peut plus faire. Et puis, elle accepte qu'on lui envoie de la nourriture, enfin plutôt des ingrédients qu'elle peut utiliser pour cuisiner, mais seulement s'il n'y a pas de code barre sur les emballages. Ah, et pourquoi ? Parce que selon elle, c'est la marque du diable. Ça, vous le savez, le fameux 666 du coup sur le code barre. Parce que bon, on est quand même chez les vieux croyants. Et de temps en temps, des gens viennent lui rendre visite. Mais il faut quand même être assez déter pour y aller. Déjà, il faut aller en Russie jusque dans la ville la plus proche de chez elle. Puis, c'est au choix. Soit vous faites une semaine de marche, soit vous remontez la rivière en bateau jusqu'à arriver à sa maison. Et si vous avez du budget, vous pouvez toujours dégoter un hélicoptère. C'est le moyen le plus rapide. Et une fois que vous serez là-bas, rappelez-vous que si vous squattez, il faut filer un petit coup de main à Agafia. Du coup, couper du bois, déneiger le toit de la cabane pendant l'hiver, etc. Mais aujourd'hui, en 2020, elle est toujours là-bas ? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et si on en croit les actualités les plus récentes, son voisin unijambiste est mort en 2015, mais son auxiliaire est toujours là et l'aide dans son quotidien. De son côté, elle a eu quelques petits ennuis de santé. Récemment, elle a dû faire un séjour à l'hôpital. Mais depuis, elle va mieux. Elle est retournée vivre dans sa vallée. D'ailleurs, elle a été très surprise d'apprendre qu'il y avait une pandémie mondiale de coronavirus. En même temps, si elle est passée à côté de la Seconde Guerre mondiale... Pas faux. Et vous, du coup, imaginez que vous ayez l'opportunité de changer complètement de vie. mais aussi votre confort au profit d'une vie plus simple mais plus rude. Une vie comme celle de la famille Lycoff. Si vous pouviez changer, le feriez-vous ? Bah... Il n'y a pas d'outreau ? Eh, c'est normal qu'il n'y a pas d'outreau ? Putain, il a laissé une lettre. Il est parti. Comment ça, parti ? Attends, je vais lire la lettre. Chers espadons, j'en ai marre de ce trou. Je pars me confiner avec Agafia. Je suis sûr qu'il y aura plein de beaux poissons. Bisous. PS. Démerdez-vous. Bon ben... Abonnez-vous. Allez, salut.